Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire la princesse Disney Réponse. Alors pour faire cette princesse on va avoir besoin d'élastiques violets pour sa robe, ainsi que d'élastiques roses, d'élastiques jaunes pour ses cheveux, un petit peu toutes les couleurs pour faire les fleurs dans ses cheveux, et puis une couleur chair, donc moi j'ai utilisé des élastiques transparents, légèrement teintés roses, mais après c'est à vous de voir. J'ai fait ses yeux noirs et sa bouche rouge. Alors on va le faire, on va la faire avec le métier à tisser Super Crazy Loom. On va retourner le métier à tisser et on va commencer par faire ses cheveux. Donc on a besoin de 6 parties comme ça de cheveux, donc j'en ai déjà fait 5, pardon. On va faire une ensemble, vous pourrez mettre pause après sur la vidéo, et en faire 5 autres tout seul, c'est très très simple. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc on prend le métier à tisser avec les trous vers le haut, et on va commencer avec des élastiques jaunes. Donc je prends un élastique par un élastique, et j'amène un élastique du premier au deuxième clou de la première colonne, du deuxième au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la colonne. Arrivée tout en haut de la première colonne, je prends un élastique jaune, je passe le crochet dedans, et je viens faire 3 tours. 1, 2, et 3. J'ai 4 cercles, ces 4 cercles, je les mets tout en haut de ma première colonne. Deuxième colonne, on va refaire exactement la même chose. Donc un élastique par un élastique, et on remonte toute la colonne, plot après plot, jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Évidemment, vous pouvez lui faire les cheveux un peu plus courts que ce que j'ai fait. Je trouvais ça marrant d'accentuer encore plus les cheveux. Une fois qu'on a fait deux colonnes, on va pouvoir retourner le métier à tisser, et on va passer dans le premier plot de la sixième colonne. On passe sous l'élastique capuchon, on attrape l'élastique qui est tout en bas, et on le remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on attrape l'élastique, et on le remonte sur le troisième plot. Troisième plot, on attrape l'élastique, et on le remonte. Et là, on va remonter toute la sixième colonne, sans aucune difficulté, on n'oublie pas de plot, mais il n'y a vraiment pas de difficulté pour les cheveux. Une fois qu'on a fait ça, on va passer le crochet dans le dernier plot de la sixième colonne, sous les deux élastiques, et on va pouvoir retirer cette partie du métier à tisser. On se retrouve avec deux petits cercles sur le crochet. On va venir les mettre sur le premier plot de la cinquième colonne. On tire les cheveux, on attrape l'élastique dans le premier plot, et on le remonte. Deuxième plot, on remonte. Troisième plot, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va prendre un crochet, ou un crayon de papier, comme vous voulez, et on le passe dans le dernier plot de la colonne. Et là, on peut retirer. Voilà. Donc, on a fait ensemble une partie des cheveux, et il nous en faut six. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Vous faites les six cheveux, et on se retrouve juste après, pour faire notre personnage. Donc, une fois qu'on a fait les cheveux, on peut retourner le métier à tisser. À nouveau, on a les trous vers le haut. Et là, on va commencer par faire le haut de son crâne. Donc, à chaque fois, on va utiliser deux élastiques par deux élastiques. Et là, je vais emmener deux élastiques jaunes du premier plot de la troisième colonne au deuxième plot de la deuxième colonne. Puis, deux élastiques jaunes du premier plot de la troisième colonne au deuxième plot de la quatrième colonne. Ensuite, je vais prendre une première partie des cheveux. Quand je prends cette première partie, j'ai deux petits cercles sur mon crochet. Ces deux petits cercles, je viens les mettre sur le deuxième plot de la deuxième colonne. Je prends une deuxième partie des cheveux. J'ai à nouveau deux petits cercles. Et je viens les mettre sur le deuxième plot de la quatrième colonne. Comme ceci. Voilà. On peut poser le reste des cheveux. Et on va enchaîner. Donc, on va prendre la couleur chair et on va emmener deux élastiques couleur chair du deuxième au troisième plot de la deuxième colonne. Puis, encore de la couleur chair du troisième plot de la deuxième colonne au quatrième plot de la troisième colonne. Le chemin qu'on vient de faire sur la deuxième colonne, on va faire le même sur la quatrième. Donc, deux élastiques couleur chair du deuxième au troisième plot de la quatrième colonne. Et deux élastiques couleur chair du troisième plot de la quatrième colonne au quatrième plot de la troisième colonne. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir compléter son visage Donc on va emmener deux élastiques couleur chair Du premier au deuxième plot de la troisième colonne Du deuxième au troisième Et du troisième au quatrième plot Quatrième plot de la troisième colonne On enchaîne avec deux élastiques couleur chair jusqu'au cinquième plot Pour faire le coup Ensuite on va emmener deux élastiques couleur chair Du cinquième au sixième plot de la troisième colonne On va se remettre sur le cinquième plot de la troisième colonne Et on va emmener un élastique violet et un élastique rose Du cinquième plot de la troisième colonne Au sixième plot de la deuxième colonne Ensuite on va passer au violet Donc on reprend un élastique violet et un élastique rose Qu'on emmène du cinquième plot de la troisième colonne Au sixième plot de la quatrième colonne Ensuite je vais descendre trois fois sur la deuxième colonne Donc du sixième au septième plot en violet Du septième au huitième Et du huitième au neuvième Avec deux élastiques toujours Ensuite on va passer à deux élastiques violet Du un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf Du neuvième plot de la deuxième colonne Au dixième plot de la première colonne Et on va finir cette première colonne, deux élastiques violets du dixième au onzième plo, du onzième au douzième, du douzième au treizième, et du treizième au quatorzième. On va prendre deux élastiques blancs et on va emmener deux élastiques blancs du dernier plo de la première colonne au dernier plo de la deuxième colonne, puis deux élastiques blancs du dernier plo de la deuxième colonne au dernier plo de la troisième colonne. On va venir sur la quatrième colonne refaire exactement le même chemin. Donc on va emmener à chaque fois deux élastiques violets, du sixième au septième plo de la quatrième colonne, du septième au huitième, et du huitième au neuvième plo. Ensuite, deux élastiques violets du neuvième plo de la quatrième colonne au dixième plo de la cinquième. Deux élastiques violets du dixième, de la cinquième au onzième, du onzième au douzième, du douzième au treizième, et du treizième au dernier. On va ensuite prendre des élastiques blancs et j'emmène des élastiques blancs du dernier plo de la quatrième colonne au dernier plo de la cinquième colonne, puis du dernier plo de la quatrième colonne au dernier plo de la troisième colonne. On va bien descendre les élastiques blancs et on va venir combler la robe. Donc, on va venir sur la deuxième colonne. Neuvième plo, deux élastiques violets du neuvième au dixième plo, du dixième au onzième, du onzième au douzième, du douzième au treizième, et du treizième au dernier. On va faire la même chose sur la quatrième colonne, donc on comble du neuvième au dixième, du dixième au onzième, et ainsi de suite jusqu'au dernier, jusqu'à ce qu'on arrive sur le blanc. Voilà, ensuite, je vais venir avec un élastique rose et un élastique violet du sixième au septième plo de la troisième colonne. Encore un élastique rose et un élastique violet du septième au huitième plo, et un élastique rose, un élastique violet du huitième au neuvième plo. Et ensuite, je finis la troisième colonne avec à chaque fois deux élastiques violets, jusqu'à ce que j'arrive au dernier plo. Voilà, on va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser, et puis on va enchaîner avec les bras. Donc on se remet sur le sixième plo de la deuxième colonne, et on emmène deux élastiques roses du sixième plo de la deuxième colonne au sixième plo de la première colonne. Puis deux élastiques roses du sixième plo de la première colonne au septième plo de la première colonne. On va ensuite prendre deux élastiques couleur chair qu'on emmène au-dessus du septième au huitième plo, et à nouveau deux élastiques couleur chair du huitième au neuvième plo. Je vais prendre deux élastiques couleur chair, je passe le crochet dedans, et je viens faire deux tours, un et deux. J'ai six petits cercles sur le crochet que je viens mettre sur le neuvième plo au-dessus, le neuvième plo de la première colonne. On va se mettre sur le sixième plo de la quatrième colonne, et on emmène deux élastiques roses du sixième plo de la quatrième colonne, au sixième plo de la cinquième colonne, puis deux élastiques roses du sixième plo de la quatrième, de la cinquième colonne, au sixième plo de la sixième colonne. Et ensuite, on va descendre avec deux fois deux élastiques couleur chair, donc du septième au huitième plo de la sixième colonne, et du huitième au neuvième. On prend ensuite deux élastiques couleur chair, on passe le crochet dedans, et on vient faire deux tours, un et deux. On a six petits cercles qu'on vient mettre tout en haut de notre bras. Alors, il nous reste à lui faire ses jambes, donc on va se mettre sur le premier plo de la sixième colonne, et on emmène deux élastiques couleur chair du premier au deuxième plo, et du deuxième au troisième, pareil, deux élastiques couleur chair. On va prendre deux élastiques couleur chair, on passe le crochet dedans, et on fait deux tours. Un, deux. On a six petits cercles qu'on vient mettre sur le troisième plo de la sixième colonne. Alors, ça sent très glissant. Ensuite, on reprend deux élastiques couleur chair, qu'on amène du quatrième plo de la sixième colonne au cinquième plo, et à nouveau deux élastiques du cinquième au sixième plo. On reprend deux élastiques, on passe le crochet dedans, et on vient faire deux tours. Un et deux. On a six petits cercles que l'on met sur le sixième plo de la sixième colonne. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre les élastiques de maintien. Donc, on va prendre la couleur des yeux, donc j'ai pris du noir, vous prenez la couleur que vous voulez, on passe le crochet dans un élastique noir, et on vient faire trois tours. Un, deux, trois. On a quatre petits cercles sur le crochet, on les rassemble. Un autre élastique noir, on passe le crochet dedans, et on vient faire trois tours. Un, deux, trois. On a à nouveau quatre petits cercles. On va prendre un élastique couleur chair, on le met autour de l'index, et on vient le tendre, comme ça, avec le crochet. Une fois que l'élastique est tendu, on vient faire glisser les yeux dessus. La partie de l'élastique qui est sur mon doigt, je vais venir la mettre sur le deuxième plo de la deuxième colonne, et la partie de l'élastique qui est sur mon crochet, sur le deuxième plo de la quatrième colonne. Exactement au-dessus des cheveux. Voilà. On se retrouve comme ça. On va venir écarter les yeux, pour que l'un soit à gauche du plo du milieu, et l'autre à droite. Et ensuite, je vais venir écarter mon élastique, pour qu'il passe bien au-dessus et en dessous du deuxième plo de la troisième colonne. Voilà. Ensuite, on va prendre un élastique couleur chair, et on va l'amener du troisième plo de la deuxième colonne, au troisième plo de la quatrième colonne. Un élastique violet, qu'on va emmener, 2, 3, 4, 5, 6, du septième plo de la deuxième colonne, au septième plo de la quatrième colonne. Cet élastique, je vais le rattraper, je vais venir faire un 8. On va l'attraper, on fait un 8, on tord l'élastique, et on rattrape, on remet cet élastique autour du plo du milieu, et du plo de droite. Donc, mon élastique passe une fois autour de ce plo, et deux fois autour de ces deux plos. Juste au-dessus, on vient faire la même chose, un élastique violet du huitième plo de la deuxième colonne, au huitième plo de la quatrième. Et on vient donc faire un huit. Donc, on tord l'élastique, et on raccroche ces deux plos. Au-dessus, j'ai mis un élastique rose. Donc, pareil, du neuvième plo de la deuxième colonne, au neuvième plo de la quatrième. On vient faire un huit. Hop, comme ça. Et on raccroche deux plos sur cette partie. Et ensuite, un élastique violet du dixième plo de la première colonne, au dixième plo de la troisième colonne. Puis, un élastique violet du dixième plo de la troisième colonne, au dixième plo de la cinquième colonne. Un élastique violet du onzième plo de la première colonne, au onzième plo de la troisième colonne. Un élastique violet du onzième plo de la troisième colonne, au onzième plot de la cinquième colonne. Un élastique du douzième plot de la première colonne au douzième plot de la troisième colonne, puis du douzième plot de la troisième colonne au douzième plot de la cinquième colonne. Un élastique du treizième plot de la première colonne au treizième plot de la troisième colonne, puis du treizième plot de la troisième colonne au treizième plot de la cinquième colonne. voilà alors on a positionné tous les élastiques donc on va pouvoir retourner le métier à tisser et on va commencer par remonter les jambes donc on se met dans le sixième plot en partant du haut de la première colonne on passe sous les élastiques capuchons on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte alors j'en ai un qui a cassé deuxième plot j'attrape les deux élastiques et je les remonte je passe mon crochet dans ce plot que je viens de remonter en haut de la jambe et je retire j'ai quatre petits cercles sur mon crochet ces quatre petits cercles je viens les mettre sur le premier plot de la deuxième colonne on va voir comment on va faire la même chose on va faire la même chose on va faire la même chose je repars dans la deuxième jambe troisième plomb partant du haut de la première colonne je passe sous les élastiques capuchons j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte deuxième plomb j'attrape les deux élastiques et je remonte je passe le crochet dans le dernier plomb et je retire ma jambe j'ai quatre petits cercles sur le crochet que je viens mettre sur le premier plomb de la cinquième colonne on va venir 1 2 3 4 5 dans le sixième plomb de la première colonne au niveau de la main on passe sous l'élastique capuchon on attrape les deux élastiques couleurs chair et on les remonte sur le deuxième plomb deuxième plomb attrape les deux élastiques couleurs chair et on les remonte sur le troisième plomb troisième plomb attrape les élastiques roses et on les remonte au dessus sur la deuxième colonne au dessus deuxième colonne j'attrape les deux élastiques rose et je les amène à côté sur la troisième colonne on va venir refaire exactement la même chose à droite donc on passe dans l'élastique capuchon sous l'élastique capuchon va chercher uniquement les deux derniers élastiques et on les remonte deuxième plomb les deux élastiques que l'on remonte troisième plomb les deux élastiques qu'on remonte quatrième plomb les deux élastiques et on arrive juste à côté on va pouvoir repartir tout en bas premier plomb de la troisième colonne je viens tirer la jambe que je viens de poser j'attrape les deux élastiques violet et je les amène sur le deuxième plomb de la troisième colonne ensuite on va venir on repasse dans le même plomb et on va chercher les deux premiers élastiques blancs et on les amène sur le premier plomb de la troisième colonne premier plomb de la troisième colonne je passe sous les élastiques blancs que je viens de mettre j'attrape les deux élastiques violets je les remonte juste au dessus premier plomb de la troisième colonne je passe sous tous les élastiques je vais chercher les deux derniers et je les amène juste à côté premier plomb de la cinquième colonne je passe sous les élastiques blancs je vais chercher les deux élastiques violets et je les remonte juste au dessus premier plomb de la cinquième colonne je passe cette fois ci sous tous les élastiques et je vais chercher les deux derniers que j'amène sur le premier plomb de la sixième colonne premier plomb de la troisième colonne j'attrape les deux élastiques blancs et je les amène sur le premier plomb de la deuxième colonne premier plomb de la deuxième colonne je passe sous tous les élastiques blancs je vais chercher les deux derniers violets et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques violets et je les remonte. Troisième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques violets, on les remonte. Quatrième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques, on les remonte. Cinquième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte jusqu'au 6ème plot de la 3ème colonne. Ce qu'on vient de faire sur la 2ème colonne, on va venir faire exactement la même chose sur la 6ème. Au premier plot de la 6ème colonne, je passe bien sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers, je les remonte. Deuxième plot, pareil, en passant bien sous l'élastique de maintien. C'est la seule difficulté, c'est de bien laisser les élastiques de maintien en place et jusqu'à ce qu'on arrive au 6ème plot de la 5ème colonne. Donc on a remonté ceci. Alors, on va maintenant passer à la 3ème colonne, 2ème plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques violets et je les remonte. 3ème plot, sous l'élastique de maintien, on remonte les deux élastiques violets. 4ème plot, pareil, 5ème plot, pareil. 6ème plot, on passe bien sous l'élastique rose, on va chercher les deux derniers. Donc faites attention, il y a beaucoup de tension. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre un élastique, un crochet ou un crayon et venir tourner autour du plot et on remonte les deux élastiques violets. Ça a détendu les élastiques et j'ai évité de les casser. Au-dessus, pareil, on remonte les élastiques en passant bien sous les élastiques de maintien et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive au croisement du bras. Arrivé au niveau du bras, on est donc sur le 6ème plot en partant du haut, on passe sous tous les élastiques roses et on va chercher les deux derniers élastiques qui sont violets et roses et on les amène juste au-dessus, sur la 4ème colonne. Tout ce qu'on vient de faire sur la 3ème colonne, on va venir le faire sur la 5ème colonne. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Et on fait ça à chaque fois jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du bras. On passe bien à chaque fois sous les élastiques de maintien, on va chercher les deux derniers élastiques et on les remonte. Arrivé au niveau du bras, je passe sous les élastiques roses, je vais chercher l'élastique violet et l'élastique rose et je les amène au-dessus, sur la colonne numéro 4. Colonne numéro 4, on repart en bas, deuxième plot, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les deux élastiques et on recommence. A chaque fois, on attrape deux élastiques que l'on remonte sur la partie du dessus jusqu'à ce qu'on arrive au croisement des élastiques, c'est-à-dire au cou. On remonte les deux élastiques couleur chair et on arrive donc sur le 5ème plot de la 4ème colonne. On passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux derniers qui cassent et du coup, on recommence. Ça claque les doigts, c'est top. Donc je recommence. Donc pour éviter de casser vos élastiques, prenez un crayon et venez faire le tour du plot pour détendre les élastiques et éviter qu'ils cassent. Voilà. 4ème plot de la 4ème colonne. On est au niveau du menton, on attrape, donc je compte à partir du haut, on attrape les deux premiers élastiques couleur chair et on les amène juste au-dessus. Au-dessus. 3ème plot de la 4ème colonne. Je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques couleur chair et je les amène entre les yeux. Avant-dernier plot de la 4ème colonne. Je passe sous l'élastique des yeux, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. 4ème plot de la 4ème colonne. J'attrape les deux premiers élastiques et je les amène sur le 3ème plot de la 3ème colonne. 3ème plot de la 3ème colonne. Je passe bien sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte sur l'avant-dernier plot de la 3ème colonne. 4ème plot de la 4ème colonne. J'attrape les deux élastiques qui restent sur le plot et je les amène sur le 3ème plot de la 5ème colonne. Troisième plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques Je vais chercher les deux derniers et je les amène juste au-dessus Sur le deuxième plot de la cinquième colonne Ensuite, on va venir prendre, il nous reste quatre parties des cheveux Donc on va venir en prendre deux Et on les met sur le crochet Une fois qu'on les a mises sur le crochet On a quatre petits cercles sur le crochet On les laisse sur le crochet On passe le crochet dans le deuxième plot de la troisième colonne On va sous tous les élastiques On attrape uniquement les deux derniers élastiques jaunes On les sort du plot J'en ai attrapé un de trop Donc on sort ces élastiques-là du plot Une fois qu'ils sont sortis, je les tends Et je viens faire glisser mes quatre petits cercles Sur l'élastique tendu Une fois que c'est dessus, je raccroche mes élastiques jaunes Au dernier plot de la quatrième colonne Et on va venir faire la même chose pour l'autre Donc je prends mes deux dernières parties des cheveux Je passe dans mon crochet J'ai quatre petits cercles sur le crochet Je passe dans le deuxième plot de la cinquième colonne Je vais sous tous les élastiques Et j'attrape les deux derniers jaunes Je les sors du plot, je les tends Et je viens faire glisser mes élastiques sur l'élastique tendu Et je raccroche mes élastiques tendus Au dernier plot de la quatrième colonne Voilà, une fois qu'on a fait ça On a terminé notre personnage Donc on vérifie qu'on n'a rien oublié On va prendre deux élastiques jaunes Alors je vais pousser les cheveux pour que vous le voyez bien Donc on prend deux élastiques jaunes On passe le crochet dans le dernier plot de la quatrième colonne Sur tous les élastiques Et on vient tendre nos élastiques jaunes ici Une fois qu'ils sont tendus Une fois qu'ils sont tendus On vient les faire glisser dans le dernier plot Sous tous les élastiques Quand il est bien dans le dernier plot Je mets sur le devant J'ai une partie des élastiques sur mon crochet Et une partie sur mon doigt Je rattrape la partie qui est sur mon doigt Avec le crochet J'ai maintenant quatre petits cercles sur le crochet Les deux petits cercles qui sont le plus près de ma main Qui tient le crochet Je les attrape Je les passe au-dessus du crochet Et là je lâche Et je vais pouvoir venir serrer Pour faire un nœud Et terminer Mon petit personnage Une fois que le nœud est fait Je vérifie que tous les élastiques ici sont bien pris dedans Et je vais pouvoir retirer Réponse Du métier à tisser Je commence par les bras Parce que c'est un petit peu plus sensible J'enlève les bras Et puis après on va pouvoir tout retirer Délicatement Et voilà Alors une fois qu'on a terminé On va pouvoir mettre le métier à tisser de côté Puis on va venir retravailler un petit peu notre personnage Alors déjà on va venir tirer un petit peu les cheveux vers le haut Comme ça Donc on les attrape tous Et on vient tirer Avec l'index J'appuie sur les yeux pour les faire ressortir sur le devant Alors On va venir Je vais prendre un crochet fin Voilà Donc on prend un crochet fin Et on vient le passer dans tous les élastiques des yeux Donc quand je mets ces élastiques là sur mon crochet J'ai quatre petits cercles sur le crochet Une fois qu'ils sont dessus Je les tire un peu Et je viens jouer avec Pour qu'ils se placent correctement Voilà Et on fait la même chose pour l'autre Donc on passe le crochet en dessous Sous les quatre petits cercles Et on vient lisser Une fois que c'est fait Voilà Alors Donc ensuite On va pouvoir Retravailler un petit peu Le personnage Donc on va passer le crochet Dans l'élastique capuchon D'un des bras Donc c'est l'élastique Qui n'a pas la même forme que les autres Qui a la forme D'un cercle Alors que les autres Ont la forme d'une goutte d'eau Et ce sont les élastiques Qui sont vraiment Tout au bout du bras Donc voilà On vient passer le crochet dedans Et on tire un petit peu Pour remettre tous les élastiques en place On fait pareil pour l'autre bras Donc je cherche l'élastique capuchon J'ai six petits cercles sur mon crochet Et je viens tirer délicatement Vous voyez ça remet en place On va faire pareil pour les pieds Donc on passe sous les élastiques des pieds Et on vient tendre Et pareil pour le deuxième Hop Et voilà Alors j'ai un élastique là Qui dépose Je vais venir Tirer un petit peu dessus À l'arrière Cet élastique là Vous voyez quand on a un élastique Qui nous gêne Comme ça On passe à l'arrière Et on vient le tirer À l'arrière Voilà Ça arrive C'est comme ça On a des élastiques Qui sont plus détendus Que d'autres Donc il faut faire avec Alors une fois qu'on a fait ça On va pouvoir venir Y mettre sa bouche Donc j'ai pris un élastique rouge Et je vais passer mon crochet À l'arrière de son crâne À l'endroit où je vois Le premier coin de sa bouche Et je fais ressortir le crochet Devant à cet endroit là Je viens agripper mon élastique rouge dessus Et une fois qu'il est dessus Je viens le tendre Une fois qu'il est tendu Je le fais passer à l'arrière Du crâne Et sans enlever l'élastique du crochet Je replante le crochet Et j'essaie de le faire ressortir À l'endroit où je veux L'autre extrémité de la bouche Une fois qu'il est au bon endroit J'attrape mon élastique rouge Et là Je viens le rentrer Dans le visage Voilà Donc là Vous avez votre bouche Alors évidemment On peut la laisser comme ça Puisqu'elle a les cheveux très longs Donc de toute manière Les petites filles la reconnaîtront Si vous voulez lui faire La coupe de cheveux qu'elle a Après avoir rencontré son prince On va faire cette coupe Donc ce que j'ai fait On a 6 cheveux Donc on va diviser en 3 3 parties Qui sont les unes à côté des autres Ça si vous voulez mettre en porte-clé Vous laissez comme ça Sinon vous pouvez bien les mettre Derrière le crâne Ça va s'emmêler Avec ce qu'on va faire Donc On vient séparer en 3 parties Donc j'ai 2 2 2 Et là Je vais venir faire Une natte Donc J'attrape la partie de gauche Aïe C'est un peu compliqué A expliquer les nattes J'espère que vous savez faire Sinon Il va falloir enrouler Comme vous le pouvez Voilà Mais moi J'ai fait une natte Et d'ailleurs En vous parlant Et bien j'oublie comment on fait une natte Voilà Donc je viens faire Une petite Matte A mon personnage Et j'essaie de lui amener Les cheveux un petit peu Sur le côté A ce moment là Je regarde Qu'ici ça me plaît Là C'est pas trop mal Donc Je continue à faire Ma petite natte Vous pouvez vous arrêter Où vous voulez Pour la natte Elle peut avoir 10 000 coupes De cheveux différentes Donc là C'est vraiment pour vous montrer La coupe que j'ai faite Hop Et on prend un élastique jaune Une fois qu'on a fini On le passe autour Du bout de la natte Et on vient nouer Comme si c'était Nos propres cheveux Donc on fait quelques tours Avec l'élastique jaune Voilà Donc On a les cheveux Maintenant Il ne manque plus que les fleurs Qu'elle a dans les cheveux Donc pour les fleurs Je vais vous montrer Alors Je ne sais pas trop Quelle couleur utiliser Je vais prendre Du violet Et du rose Par exemple Pour changer Donc On aura besoin De 4 élastiques violet Et 4 élastiques rose Ainsi que de 2 élastiques jaunes Je vais prendre Un élastique rose Je passe le crochet dedans Et je viens faire 3 tours 1 2 3 J'ai 4 petits cercles Sur mon crochet Je prends Un élastique violet Je viens le mettre Autour de mon index Je vais venir Le doubler Donc je fais un 8 Et je le double Ne restez pas trop longtemps Comme ça Ça peut faire mal Là on vient tendre L'élastique violet Et on fait glisser L'élastique rose Sur l'élastique violet On avance le crochet Et on récupère Les élastiques Qu'on a sur le doigt Avec le crochet On pousse Je prends un élastique rose Je passe le crochet dedans Et je viens faire 3 tours 1 2 3 J'ai 4 petits cercles Je prends un élastique violet Je viens le doubler Sur mon doigt Je tends Je fais glisser les élastiques roses Sur l'élastique tendu J'avance Et je récupère Les élastiques qui sont sur mon doigt Avec mon crochet On a la moitié de la fleur Encore 2 Mon élastique rose Je passe le crochet dedans Et je viens faire 3 tours 1 2 3 J'ai 4 petits cercles Je viens doubler Un élastique sur mon doigt Et je tends Hop Mon élastique Je fais glisser Mes élastiques roses J'avance Et je récupère Encore une fois Je passe le crochet Dans mon élastique rose Et je viens faire 3 tours 1 2 3 J'ai 4 cercles Je prends un élastique violet Et je viens Tourner autour de mon index Pour faire Un élastique double Violet Et là Je rattrape L'élastique violet Avec le crochet Je viens le tendre Une fois qu'il est tendu Je fais glisser L'élastique rose dessus J'avance le crochet Et je récupère Pardon Une fois qu'on a fait ça On a Plein de petits cercles Sur le crochet 4 par petits bouts De fleurs Donc 4 fois 4 Petits cercles Sur le crochet On va prendre 2 élastiques jaunes Et on va venir Les mettre sur l'index Et on va venir L'étendre Avec le crochet Et là Je vais faire glisser 4 élastiques Par 4 élastiques Tous les élastiques violets Donc Sur mes élastiques jaunes Une fois qu'ils ont glissé Hop On avance le crochet On récupère les élastiques Qu'on a sur le doigt Avec le crochet On a 4 petits cercles Sur le crochet Les 2 petits cercles Qui sont le plus haut Sur le crochet Donc ces 2 là On les attrape On les passe Au dessus du crochet On lâche Et on tire Voilà Une fois qu'on a tiré On voit qu'on a un nœud On va passer le crochet Au milieu Bien au milieu Des élastiques violets On voit qu'il y a un coeur Et on plante le crochet On attrape les 2 élastiques Avec le crochet Les 2 élastiques jaunes Et on vient les faire Rentrer dans notre fleur Pour les faire Dépasser De l'autre côté Et on tire On tire On tire Voilà Et on a une jolie Petite fleur Cette petite fleur On va venir la poser Dans les cheveux Donc on passe le crochet A l'arrière des cheveux On agrippe les 2 grandes boucles Et on les fait rentrer Dedans Et voilà Et après on n'a plus qu'à Camoufler les élastiques Jaunes En les attrapant Et en les faisant rentrer Dans la chevelure Et voilà Donc je ne vous montre pas Plein de fleurs Vu que c'est tout le temps La même chose Mais il suffit de remettre La vidéo en arrière Pour refaire exactement La même chose J'espère que ce tutoriel Vous a plu N'hésitez pas à venir Poster vos photos Sur la page Facebook Des tutos de Mowgli Il y a d'autres vidéos aussi Sur la chaîne Youtube Des tutos de Mowgli Et évidemment On attend aussi Vos créations Sur la page Crazy Loom Facebook Crazy Loom A très vite Pour de nouveaux tutos Sous-titres par Jérémy